Here we go Ce matin, Benjamin Castaldi a découvert la récente sortie de Lynn Renaud concernant Simone Signoret Très agacé, le chroniqueur de TPMP a pris la parole ce dimanche 24 mars sur Instagram pour défendre sa grand-mère C'était peut-être l'anecdote de trop pour Lynn Renaud qui doit maintenant faire face au courroux de Benjamin Castaldi Jeudi 21 mars, la comédienne de 90 ans était mise à l'honneur par le magazine Paris Image Au fil de son interview elle révélait notamment le secret de sa longévité. Une vie loin des excès, sauf un, qui lui a permis de connaître une carrière exceptionnelle, si j'étais excessive, c'était dans le travail Mais Lynn Renaud ne s'était pas arrêtée là. Tout en avouant qu'elle aimait parfois prendre son temps en buvant un petit apéritif, la marraine de Johnny Hallyday avait balancé une bombe concernant Simone Signoret Je fais la fête de temps en temps mais je ne commence pas à boire de l'alcool au réveil, comme Simone Signoret qui, déguisait du matin, en fait ses croissants dans le pastis à la colombe d'or, indiquait ainsi d'une remise, qui n'a apparemment pas pris conscience de l'enflore des conséquences de ses propos Après quelques jours de silence, le petit-fils de la comédienne décédé en 1985 a décidé de répondre sur Instagram S'il ne l'a pas fait avant, c'est tout simplement parce que Benjamin Castaldi n'a eu un vent de cette affaire ce dimanche matin Lynn Renaud attaque sa grand-mère, Benjamin Castaldi bouillonne.Filmé à la terrasse d'un café, le chroniqueur ne touche pas à mon poste était donc très agacé contre Lynn Renaud Je découvre ce matin que Lynn Renaud, protigée au demeure en beaucoup de respect, vit des horreurs sur ma grand-mère et je commence à être sérieusement lassée par toutes ces personnes qui attaquent ceux qui ne sont plus là Et principalement quand ce sont des artistes qui ne sont pas à l'origine du génocide et qui plutôt dans leur vie ont fait en sorte que le monde a aimé, ont consacré du temps pour les autres On peut faire du bonheur et, à défaut de bonheur, Thaï ont proposé un talent qui a été parfois et souvent partagé et apprécié En conclusion de sa vidéo qu'il a légendé d'un abonnent-entendeur, Benjamin Castaldi ajoute « Donc coûtez la paix à tous ceux qui ne sont plus là C'est la paix à Jemmour, coûtez la paix à ma grand-mère, coûtez la paix à tous ceux qui n'ont plus la chance de pouvoir se défendre Ça commence sérieusement à me casser les couets, voilà, à bon entendeur ! Salut ! Le coup de gueule de l'ancien animateur de Secretory a été salué par de nombreux internautes qui pour certains ont coloré la mémoire de Simone qui mourait, sa grand-mère était une grande femme je lui offre tout mon respect, courage à toi Merci d'avoir regardé cette vidéo !